Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de Tencentu. Aujourd'hui on va voir ensemble le partage de documents avec Google Drive. Google Drive, comme vous le savez, c'est un service de cloud computing, donc d'informatique dans les nuages, ce qui veut dire que vous pouvez y stocker des fichiers, mais vous pouvez aussi en créer grâce à la suite bureautique intégrée et collaborer avec d'autres personnes en partageant ces documents. Alors dans ce tutoriel, on va s'intéresser uniquement à l'interface proposée par un navigateur et on ne va pas s'intéresser du tout à l'option qui consiste à synchroniser votre disque dur avec Google Drive, mais sachez que vous retrouvez ces options de partage et d'édition à l'intérieur même d'un Windows Explorer ou d'un macOS Finder. On va tout de suite se rendre sur Google Drive. Alors pour ceci c'est assez simple, vous pouvez soit directement taper l'adresse drive.google.com ou tout simplement ouvrir ici l'application et se rendre sur le Drive. Vous arrivez donc sur votre espace personnel avec vos dossiers et vos fichiers qui ne sont pas classés dans les dossiers. D'emblée vous pouvez remarquer que les dossiers ont différentes icônes, des icônes simples, toutes grises comme celle-ci, ou des icônes avec un petit bonhomme à l'intérieur, ça vous indique que ce dossier est partagé. Alors sur Google Drive vous pouvez stocker tout type de fichiers, mais ça ne veut pas dire que Google Drive sera capable de les ouvrir. Google Drive par défaut va pouvoir ouvrir les documents qu'il est capable de générer. Pour les autres il vous proposera de les télécharger. Donc si on prend un document créé avec Google Drive ou converti, avec cette petite icône bleue qui est ici, là vous pouvez directement l'ouvrir dans votre navigateur. Si je prends ce document, je double-clique dessus, on peut voir que ce document est ouvert dans le navigateur et que je dispose de toutes mes options, tous mes outils pour pouvoir le modifier à volonté. Si en revanche je prends un document créé avec Word par exemple, comme celui-ci, vous voyez que je ne peux rien faire à part le consulter. Donc ce qu'il faudra que je fasse, c'est soit le télécharger, soit l'imprimer, ou alors ouvrir avec. Et si je décide de l'ouvrir avec Google Doc, il va le convertir pour que je puisse travailler dessus. Je vais pouvoir retrouver mes outils et le modifier, mais attention, quand on revient sur notre Drive, vous allez vous apercevoir qu'en fait, il a créé une copie du document. Donc il a en fait dédoublé mon document et ce n'est pas le document d'origine que j'ai modifié. Donc il faut faire un petit peu attention à ces options de partage. Dans Google Drive, on va distinguer ici deux types de partage. Un partage que je vais appeler simple. Dans ce cas-là, vos collaborateurs ne pourront que consulter le document. Et un partage complexe dans lequel vos collaborateurs pourront interagir avec le document, soit en laissant des commentaires, soit en le modifiant. Si vous voulez faire un partage simple, eh bien ça marchera avec n'importe quel type de fichier. Si vous voulez faire un partage complexe, avec modification ou commentaire, eh bien il faudra vous assurer que le document a bien été créé ou a été converti pour Google Drive ou alors qu'il peut être ouvert avec une application compatible. J'explique rapidement. Vous voyez que normalement, quand vous allez sur votre Drive ici et que vous cliquez sur Nouveau, vous pouvez créer des dossiers ou des documents. Ici, Google Docs, Google Sheets, Google Slides. Et si vous faites plus, vous allez voir que vous allez avoir Google Forms, Google Drawings. Et si vous souhaitez, vous pouvez tout simplement ajouter d'autres applications qui vont se greffer à Google Drive et vous permettre de créer d'autres types de documents comme ici par exemple des cartes mentales ou encore des images. Quand vous sélectionnez un document, on va reprendre le même document ici, vous allez très simplement pouvoir le partager grâce à ce petit bouton partager qui est ici. Quand je clique sur partager, j'obtiens cette fenêtre et je peux saisir des adresses email pour envoyer ce fichier à des collaborateurs. Donc, je vais ajouter une adresse email. Ici, en l'occurrence, je vais le partager avec mon adresse de travail. Et je vais pouvoir autoriser cette personne à modifier le document, à laisser des commentaires ou simplement à le consulter. Alors, on va laisser modifier et puis vous pouvez laisser un petit message. Je vais pouvoir envoyer. Donc là, j'ai autorisé cette personne à modifier le document. Je lui donne un message et je peux cliquer sur envoyer. Et je termine avec OK. Mon document est maintenant partagé. On voit que le petit cadenas qui était ici a disparu. Et je vais maintenant ouvrir une fenêtre en mode incognito avec mon adresse email. Alors, pourquoi je me mets en mode incognito ? Eh bien, tout simplement pour que vous voyez que lorsque vous partagez un document par email avec une personne, eh bien, cette personne, pour l'ouvrir, va devoir avoir un compte Gmail. Si cette personne n'a pas de compte Gmail, eh bien, elle ne pourra tout simplement pas ouvrir le document. Donc, il va falloir qu'elle crée ce compte. Donc, elle peut ici créer un compte. Mais attention, il va falloir qu'elle crée un compte avec l'adresse email que vous avez utilisé pour le partage afin que Google puisse reconnaître que la personne qui se connecte à ce document est bien celle avec qui vous l'avez partagé. On voit tout de suite que le partage par email peut avoir pas mal d'inconvénients. Alors, il y a une autre astuce qui est possible. Vous recliquez sur partager et là, vous voyez tout en haut obtenir le lien de partage. Quand vous cliquez sur ce lien de partage, vous voyez que le lien est automatiquement copié dans votre presse-papier. Vous retrouvez de toute façon votre lien ici et vous allez pouvoir changer les options. On retrouve exactement les mêmes options que le partage par email. c'est-à-dire visible. Les gens qui ont l'email pourront simplement consulter le document. Commentaire possible, les gens qui ont le lien pourront commenter. Ou modifiable, les gens qui ont le lien pourront modifier le document. Vous pouvez aussi cliquer sur plus et obtenir un lien public. Vous pouvez cliquer cette option et là, vous voyez accès à tous les utilisateurs disposant du lien sans connexion. Donc, ce sans connexion, ça veut bien dire que les personnes avec ou sans compte Google pourront, eh bien, interagir avec le document. Alors, cette option de tous les utilisateurs disposant du lien pourront modifier le document. Évidemment, il faut faire un petit peu attention parce que ça veut dire que si vous envoyez ce lien à une personne et que cette personne l'envoie à une autre personne, eh bien, l'autre personne que vous ne connaissez pas pourra tout aussi bien modifier le document. Ça peut avoir de l'intérêt, mais il faut évidemment connaître les limites. Je copie donc mon lien. Je clique sur OK. Une fois ce lien copié, il ne me restera plus qu'à envoyer un email avec le lien pour que la personne puisse y accéder. Imaginons maintenant que j'ai reçu ce lien. Je vais simplement le coller dans la barre d'adresse. Donc là, je suis toujours dans ma fenêtre incognito, c'est-à-dire pas connecté à mon compte Google. Et je vais pouvoir, eh bien, accéder au document et le modifier à volonté. Si je le modifie ici, 31 mars, je vais pouvoir retrouver cette modification dans ma fenêtre normale 31 mars, et je vois que c'est quelqu'un d'anonyme qui a modifié, iguan anonyme, et quand je suis ici, je vois que moi-même, je suis connecté sur ce document. Je peux donc maintenant apporter mes modifications, ajouter des commentaires, vers le tout en temps réel, sans avoir à me connecter au compte Google, ni à en créer un. Alors, petit récapitulatif, sur Google Drive, vous avez deux options de partage. un partage simple où les gens ne pourront que consulter votre document, un partage complexe où les gens pourront soit commenter, soit commenter et modifier votre document. Le partage peut se faire via e-mail pour les gens qui ont un compte Google, ou simplement en partageant un lien pour tout le monde. N'oubliez pas qu'en partage simple, vous pouvez partager tout type de documents, alors qu'en partage complexe, vous ne pourrez partager que les documents compatibles avec Google Drive. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tutoriels. Sous-titrage Société Radio-Canada